et bien salut à tous et à toutes si c'est bilgienne commentez vous et bien moi je vais super 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 bien et alors aujourd'hui on est sur civilisation 5 cid mayor civilisation 5 pour les anglais donc nous allons faire un petit petit let's play sur civilisation 5 en solo bien sûr quoique je pourrais aussi en faire un en ligne ce qui pourrait être assez intéressant donc j'en ferai certainement un un jour en ligne alors nous allons commencer de suite alors d'abord je dois choisir ma nation j'ai le choix entre la grèce j'ai le choix entre la grèce à ce qu'il y a auguste fin la guerre où je me je me perds je me perds ça ne va pas ça ne va pas et ressaisis toi j'ai le choix entre la grèce sanghaï rome l'allemagne la russie la perse l'angleterre l'inde l'inde la belle la mongolie l'arabie les iroquois les aztèques la france le japon le siam le siam le siam je ne sais pas trop l'egypte les ottomans l'amérique la chine je sais pas du tout qui prendre j'hésite toujours entre les états unis les états unis et l'allemagne peut-être bien rome l'allemagne alors qu'est-ce que ça nous donne lorsque vous éliminez une unité barbare à l'intérieur d'un campement le coût d'entretien des unités terrestres blablabla blablabla ok auguste auguste ça peut être intéressant mais non à l'écho des prix sont des panzers les allemands intéressant ça les panzers je prends l'allemagne et oui nous allons prendre l'allemagne le fort de tonnigus alors comme comme carte nous allons prendre donc la terre parce que c'est sympathique je vais prendre une immense carte alors au niveau de difficulté 4 car je suis normal option avancée alors je ne me mets aucun allié parce que les alliés c'est de la merde alors pardon 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 excusez-moi pardonnez-moi les petits enfants donc je laisse comme ça aléatoire alors type de carte terre l'apprentissage du jeu normal âge du monde 4 milliards d'années oui c'est état on va pas en mettre trois on va mettre 20 voilà pour ce qui est des types de victoire on va pas mettre victoire par le temps on va mettre militaire scientifique et on va pas mettre culturel ni diplomatique alors qu'on va laisser les barbares autoriser le nom alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant il n'y a plus rien d'intéressant ici donc voilà je pense que c'est tout nous avons tout paramétré comme il se doit nous allons donc pouvoir lancer la partie mesdames et messieurs donc vous comme vous l'avez remarqué je vous salue plus ambitieux premier chancelier de l'empire allemand l'allemagne est une grande nation façonnée sur les ruines du saint empire romain germanique avant d'être unifié en 1871 voilà presque un siècle et demi le peuple allemand s'est révélé créatif appliqué et redoutable au combat bien qu'ayant essuyé d'immenses catastrophes au cours de la première moitié du 20e siècle l'allemagne reste une puissance économique artistique et technologique mondiale grand prince de bismarck le peuple allemand a besoin que vous redoriez le blason de sa nation sa foi est inébranlable il se tourne vers vous sont bien aimé chancelier de fer afin que vous le guidiez une fois de plus accepterez vous de régner et de triompher par le sang et le fer ou d'encourager les arts et l'industrie du pays bâtirez vous une civilisation capable de résister au passage du temps vous avez vu je l'ai dit en même temps que c'est drôle non c'était pas drôle en fait mais bon j'ai essayé j'ai essayé je me suis planté je me suis planté cela n'est rien donc nous allons attendre que ce temps de chargement soit fini avant de commencer notre petit let's play enfin je ne sais même pas si ça va être un let's play disons plutôt une campagne voilà disons plutôt une campagne parce que let's play ça sonne je sais pas enfin soit je m'égare je m'égare donc je disais donc donc je disais donc je disais donc quoi qu'est ce que je disais donc et bien je ne sais plus c'est pas grave nous allons commencer tout de suite l'aventure the adventure donc je vais directement m'installer là où je dois fonder une ville oh nous avons reçu 50 d'or en explorant les rues tant mieux alors mes barbares enfin mes guerriers pardon ce ne sont pas les barbares ce sont les guerriers des guerriers vous avez entendu des guerriers c'est pas des barbares répétez après moi non je déconne alors je peux construire je peux choisir une construction pour berlin et bien je vais faire des ouvriers je peux choisir une technologie et bien ma technologie ce sera l'exploitat l'élevage l'exploitat élevage voilà donc nous passons notre tour alors les tours au tout début ils vont ils vont défiler ils vont aller très vite et parce qu'il n'y a pas d'autres nations qu'on connaisse et puis il n'y a pas grand chose à faire dans les premiers tours donc c'est les premiers tours justement donc le développement que l'on va que l'on va faire ici pendant disons une petite dizaine de minutes histoire de se remettre dans le bain et de commencer en beauté cette petite campagne grâce à laquelle j'espère nous allons pouvoir conquérir le monde et conquérir vos coeurs mesdames et messieurs oh comme c'est touchant je suis vraiment un grand poète un très grand poète et je suis très modeste aussi c'était une blague si vous n'avez pas rigolé c'est que c'est pas très drôle en fait enfin soit je vais je vais stopper mes petites jokes et oui joke en anglais blague pour ceux qui seraient un petit peu inculte de l'anglais comme pas moi surtout certainement pas moi je suis très cultivé de l'anglais enfin bon je m'écarte j'ai essayé de faire des blagues de merde ça doit vous faire chier à mort enfin soit nous allons donc continuer nos petits tours tranquillement tranquillement on gagne assez bien d'or on gagne 4 d'or par tour on gagne plus 4 points de technologie par tour aussi on gagne plus 1 point de culture par tour on a 7 points de bonheur donc ça c'est pratique on va bientôt arriver à l'âge d'or enfin bientôt bientôt c'est pas tout de suite mais mais ce sera bientôt quoi et donc je suppose que la majorité d'entre vous ont vu ma vidéo où j'explique que que j'étais que j'étais en remise en question et que j'avais ouvert une nouvelle chaîne et bien et bien je suppose que ça a porté ses fruits car certains d'entre vous ont été s'abonner à la chaîne et ça je suis vraiment content peut-être que cette vidéo aussi même plus que certains cette campagne sur civilisation 5 fera partie de la chaîne alors ça fait un peu prétentieux de mettre une vidéo sur une chaîne communautaire qui nous appartient mais bon il faut bien inciter les gens à mettre des vidéos dessus d'ailleurs n'hésitez pas à envoyer tous vos messages privés bousiller la boîte de réception parce que parce que c'est cool et parce qu'on en a besoin parce que sinon on ne décollera jamais et qu'une chaîne communautaire européenne mais en plus de stratégie et bien ça n'a jamais été créé donc nous sommes de grands innovateurs donc vous devez être fiers pour nous enfin contents pour nous pardon et voilà et puis si vous voulez pas et bien je vous emmerde non je vous emmerde pas parce que je vous dois tous et grâce à vous que je suis là aujourd'hui non pas grâce à moi enfin un petit peu grâce à moi mais surtout grâce à vous et donc voilà et oui je dis donc beaucoup de voilà et beaucoup d'eux et beaucoup d'off je fais vraiment de la merde mais de la merde pas possible vous pouvez vous dire oh mais quel aboriki celui-là il fait des plaques pas drôles et pouf soit euh j'ai une petite devinette alors euh à laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires alors c'est très simple c'est dans une pièce une pièce fermée il y a une porte il y a une fenêtre qui est ouverte à terre il y a Roméo et Juliette et euh en dessous de Roméo et Juliette il y a une flaque d'eau et puis il y a des il y a des bris de verre autour de Roméo et Juliette que s'est-il passé ? et donc vous devez vous devez répondre dans les commentaires et vous pouvez me poser vos questions aussi par message privé ou quoi je vous en prie c'est gratuit ça ne coûte pas cher et aussi je vous incite à à envoyer donc encore une fois ah oui je reviens beaucoup de fois sur cette chaîne là il faudrait que je structure mes idées euh je disais donc je vous invite à envoyer vos vidéos sur la chaîne community euh enfin channel of strategy parce que je confonds tout le temps les noms c'est pas moi qui l'écris c'est pas moi qui ai décidé le nom et donc euh je pense que je l'ai déjà dit ça en fait et oui je l'ai peut-être déjà dit mais ce n'est pas grave euh arrêtons nos petites embrouilles euh et je viens d'avoir un petit coup je continuerai ma phrase après parce que vous ne devez plus rien comprendre là euh je pars dans tous les sens pouf c'est c'est pire que Mamadou qui ne s'est plus douché depuis 15 jours pouf ça part partout oh là vous avez rigolé si si tu as rigolé je l'ai vu sur ton sur ton sur ton sur ton visage tu as rigolé si 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 quand j'ai dit ça tu as rigolé ah je suis désolé tu as rigolé tu as rigolé non 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 c'est trop tard c'est trop tard t'as rigolé donc c'est bien rigolé et le tour devant il y a des barbares je disais donc envoyer toutes vos vidéos à la chanel aux stratégies parce que ça me ferait plaisir et si vous l'envoyez à la communauté chanel je vous paye un euro et oui un euro c'est pas c'est pas génial pour pouvoir gagner un euro juste en envoyant une vidéo c'est magnifique non ? moi je trouve ça magnifique en tout cas et là qu'est-ce qu'il se passe ? oh j'ai gagné euh ah pas ou pas ou pas euh qu'est-ce que j'étais en train de dire moi ? je ne me rappelle même plus oh que là là mes idées sont sont pas structurés du tout pouf c'est pire qu'un tremblement de terre enfin cette vidéo vous devez sûrement vous dire c'est catastrophique il fait que de la merde c'est caca c'est caca voilà c'est caca cette vidéo est caca on peut le dire hein c'est caca j'ai bien tué des bravoires parce que c'est important plein d'argent ouais on a gagné on a gagné plein d'argent sauf que maintenant mes guerriers ils sont un peu embêtés parce qu'il y a il y a des gens des brutes il y a des brutes et on a peur des brutes maman viens me chercher s'il te plait j'ai peur non 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 c'est encore une blague hein je vais pas pleurer comme ça devant vous et donc voilà nous allons nous arrêter ici si ces barbares n'ont pas décimé mon unité je serais super content et ben ils l'ont décimé donc je suis pas content je ne suis pas content vous avez entendu je suis très fâché moi fâché moi fâché ok super donc on va se quitter là parce que c'était une petite dizaine de minutes c'est ce qu'on a dit j'ai déjà dépassé ça de quelques de 1 minute et 30 secondes je pense enfin mon minuteur n'est pas à l'heure il est tout déréglé enfin soit j'espère que cette vidéo t'aura fait rire toi derrière ton écran là qui regarde cette vidéo j'espère que ça t'aura fait rire si ça t'a pas fait rire ben ben tant pis hein tu l'as bien dans le cul et puis excusez-moi encore pour la non structuration de mes idées pour toute la merde que je raconte mais bon il faut le temps que je me remette dans le bain parce que si vous l'avez remarqué ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que la vidéo où je m'exprimais et bien euh c'était pas vraiment une vidéo qui qui était très 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 cool la vidéo sur l'analyse de Call of the Ghost et ben j'avais déjà écrit les j'avais déjà trouvé les textes il y a bien longtemps et pour ce qui est de March of War et ben ça date de 2-3 semaines je me souviens même plus enfin soit et euh et donc ben je pense que j'ai tout dit donc c'est pour ça il faut le temps que je me remette dans le bain et tout ça et puis euh pfff puis c'est compliqué et enfin soit donc mesdames et messieurs nous allons nous quitter ici ça fait vraiment un un plaisir salut tout le monde c'était c'était comment encore ? ah oui j'ai oublié mon nom mais non je rigole c'était une blague j'allais pas oublier mon nom quand même c'était Easy Belgian salut tout le monde